Les vraies raisons du retour de Diams. Ça fait plus de 10 ans que Diams a quitté le monde médiatique, alors pourquoi elle revient maintenant ? Elle a connu le succès dans une période très différente. Les années 2000 étaient impitoyables, d'autant que c'est l'une des premières femmes à avoir percé dans le rap. Et vous êtes la première artiste féminine de rap à connaître un succès national. Et je peux te dire qu'elle a morflé. Au Festival de Dour, par exemple, elle a dû arrêter son concert parce qu'on lui balançait des canettes dessus. Elle a ouvert les portes pour les femmes dans le rap. Elle a dû vivre toute sa carrière entre d'un côté un foutage de gueule permanent et de l'autre un succès immense. Autant dire que c'était extrêmement schizophrénique. C'est pour toutes ces raisons que Diams a décidé de mettre un terme à sa carrière en 2010. Depuis son départ et sa conversion à l'islam, elle a été ultra sollicitée pour qu'on mette sa vie en scène dans des séries ou des films. Elle explique, j'ai été touchée que l'on s'intéresse à mon parcours, mais il m'était impossible de laisser parler des inconnus à ma place. Du coup, elle a repris la plume pour raconter sa vérité, son parcours et ses grosses claques. Le tout sera présenté à Cannes dans un documentaire qui s'appelle Salam et qui s'annonce très fort.